coucou voilà une nouvelle journée qui commence yeah alors le programme de cette journée que je ne respecterai sûrement pas le programme pas la journée hum c'est tout marqué dans mon filofax alors aujourd'hui je suis censée aller chercher mes médicaments pour le pas lu en préventif j'ai des vidéos à tourner j'ai des vidéos à monter je dois écrire des articles je dois faire quelques papiers et voilà ah oui je pense que j'ai racheté les trucs dont je t'ai parlé hier pour le Sénégal, les produits de beauté enfin les produits de beauté non les trucs chimiques dégueulasses, je pense que j'aimerais faire ça et voilà et alors il faut savoir que là il fait très beau mais il y a du vent et il fait super froid mais c'est un froid de rajouteuse de marseillaise genre il fait un peu moins chaud mais comme il fait pas assez chaud pour aller à la plage du coup j'ai l'impression qu'il fait froid et voilà et voilà c'est tout à tout à l'heure, ciao alors moi je suis une meuf qui a trop la classe dans la vie regarde j'ai la flemme de m'habiller pourtant c'est pas compliqué de s'habiller les gendarmes vont s'habiller du coup qu'est-ce que je fais ? j'ai pris un foulard tu vois attends j'ai fait un de devant et ça m'a fait une jupe 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 voilà il est 14h30 et depuis tout à l'heure en fait j'ai fait plein de recherches par rapport au traitement contre le palud parce que c'est compliqué visiblement il y a beaucoup de gens qui le supportent pas qui tombent vachement malades beaucoup 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 du coup je me pose la question est-ce qu'il vaut mieux prendre le traitement et euh essayer d'être malade avec le traitement même si je sais qu'essayer d'être malade c'est pas vraiment au terme ou est-ce qu'il vaut mieux le prendre en curatif c'est-à-dire aller là-bas faire attention et euh si jamais je suis malade je prends le traitement le temps d'aller à l'hôpital pfff en plus il y a plusieurs traitements il y a une copine de blog et de facebook est trop gentille qui va m'en envoyer parce qu'elle les a pas utilisés et que ça coûte vachement cher donc c'est merveilleux merci beaucoup 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 et euh je sais pas j'ai pas la solution si toi t'as déjà été en Afrique et que t'as déjà pris le traitement je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question parce que visiblement ça défonce la flore intestinale et enfin imagine je pars en vacances je prends le traitement et je suis malade parce que j'ai pris le traitement quoi et toutes mes vacances je les passe malades mais en même temps imagine je le prends pas je fais ma belle et je meurs ou bien je suis malade parce que j'ai pas pris le traitement je sais pas je sais pas alors la bonne nouvelle de la journée c'est que Farid du monde fait partir au Sénégal donc en mode tranquillou avec des valises on se pose, on reste à Dakar on profite un peu de la vie machin de la plage, de tout, des trucs de vacances et là Farid vient d'avoir une grosse prise de conscience il m'a appelé il m'a dit non mais y'a pas moyen tu vois on prend les sacs à dos, les chaussures de marche on fait tout le Sénégal et on repart en mode clochard alors qu'il y'a 2 jours il m'a dit j'en ai marre des vacances de clochard et là ils vont repartir en mode clochard mais moi j'aime bien donc du coup je vais faire un itinéraire je pense on va le faire ensemble je commence à me rendre compte c'est chaud là c'est dans 6 jours en fait le voyage j'ai rien pour faire le mec la musique de l'ancien temps c'est merveilleux je te ferai découvrir des musiques des années 20 même je suis passionnée par la musique d'avant c'est trop beau je voudrais te montrer des fiches que j'ai créé sur mon blog alors je les ai créé quand je suis partie en Argentine et euh je savais pas comment m'organiser par rapport au voyage parce que c'était un voyage sac à dos à l'arrache machin comme je fais d'habitude mais là j'avais envie d'être un tout petit peu organisée donc j'ai créé des fiches de meufs pas organisées et je voudrais les partager avec toi parce que si tu pars en vacances peut être qu'elles pourront t'aider en tout cas moi elles m'aident et d'ailleurs je vais les remplir maintenant et on va voir ensemble alors la première fiche elle s'appelle la check list sac à dos tu vois ou pas ? mais je vais te mettre les liens je dis tout le temps ça mais je pense jamais à le faire d'ailleurs je vais te mettre les liens alors là tu vois c'est la check list oh on voit rien je vais te mettre le lien ah je vais te montrer sur l'ordi mais en gros c'est une check list où j'ai mis des catégories des trucs importants à mettre dans son sac à dos et comme ça en fait on écrit tout ce qu'on doit mettre et après on le barre quand on a fait le sac à dos et en gros il y a les vêtements filles, les vêtements mecs l'électronique, toilettes, médicaments administratifs et il y a deux cases vides voilà ça c'est l'affiche numéro 1 que je vais remplir et je vais te dire ce que j'ai fait après il y a la check list des préparatifs avec une colonne à faire pour elle et une colonne à faire pour lui généralement moi c'est tout plein et Farid c'est tout vide après j'ai fait la check list du jour J alors celle là elle est tellement importante ça c'est là où je mets l'heure du départ l'heure du départ de la maison donc l'heure du départ de la maison, l'heure du départ de l'avion comment j'y vais ? parce qu'on s'est déjà trop fait avoir Farid et moi, trop fait avoir genre à la dernière minute on sait pas comment on y va on est deux, où est-ce qu'on laisse la voiture, est-ce qu'on se fait amener, pas amener on prend le bus, le train, le machin le parking si on l'a pris ou pas ça c'est pour savoir si on a pris le check parking ou pas l'heure de l'embarquement, le terminal haha ça c'est une grosse galère l'histoire du terminal ça nous est déjà arrivé aussi d'arriver à l'aéroport et de pas du tout savoir c'est une galère en plus mais on est toujours à la bourre mais toujours mais toujours est-ce que tu as vu la vidéo où on était en Argentine et en fait on... non, on allait en Argentine et en fait à un moment donné donc on doit changer d'avion, on s'arrête à Londres et à Londres on devait attendre hyper longtemps des heures et des heures et Farid et moi on a oublié d'aller prendre le nouvel avion je sais pas si t'imagines, les tarés en fait on était trop bien dans notre aéroport on avait trouvé des méchants canapés du coup on s'installait pepper, on avait les ordi il y avait internet illimité on était en train de geeker, c'était trop bien et puis d'un coup je regarde le truc mais tu le verras dans la vidéo c'est quasiment en direct je regarde le truc et je fais mais putain je sais plus quelle heure c'était, imaginons que c'est 4h30 je fais putain ah non 1h avant je dis à Farid, Farid viens on va dans le terminal il dit non 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 c'est bon on a le temps non c'est pas ça l'histoire 1h avant Farid commence à stresser à mort genre putain Leticia on est dans la merde on va rater l'avion on se lève et tout en panique et là on se rend compte qu'en fait il y a le décalage horaire à Londres et que du coup on est pas du tout à la bourre donc je dis à Farid bah c'est pas grave vas-y on y va d'avance Farid il dit non le canapé est trop moelleux vas-y viens on reste j'ai tout en vidéo j'ai la preuve mec tu verras Farid il nous fait repartir dans les canapés moelleux on s'installe on geek tu nous vois dans la vidéo nous on est tranquille genre oh tata trop bien internet blabla genre les mecs trop heureux d'un coup je lève la tête je fais mais putain pourquoi il y a marqué que notre avion l'embarquement il est terminé on a paniqué on a remballé toutes nos affaires on a commencé à courir sauf qu'en fait on court on monte un escalier on se rend compte qu'on est dans une voie sans issue après on repart on court on court on court on court on est pas dans le bon sens après on repart on court on court on court on court on se rend compte qu'en fait l'avion il est dans un autre bâtiment oh truc de dingue dans un autre bâtiment on est obligé de prendre le métro et là on se dit mais mon dieu mais la honte on a raté notre avion pour l'argentine alors qu'on a eu genre 3h de pause c'est pas un truc de dingue il faut être taré pour faire ça et donc on prend le métro on arrive dans le bâtiment on court et moi j'avais prévu de faire genre que j'étais malade que j'avais été aux toilettes que j'avais la diarrhée que c'est pour ça qu'on était en retard franchement j'aurais fait j'en ai rien à foutre pour un billet pour l'argentine oh je me roule par terre même et dieu merci donc on arrive ils étaient en train de fermer le truc qu'on a supplié s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on va rentrer pitié nanana bon en anglais please 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 c'est à peu près tout ce qu'on sait dire please please et là les mecs ils ont eu trop pitié de nous du coup ils nous ont réouvert ohlala donc voilà donc c'est pour ça que nous on a besoin d'avoir ce genre d'organisation et si toi aussi t'es quelqu'un de pas organisé je te le conseille vivement d'ailleurs je vais commencer un peu à le remplir et là je vais aller faire mes courses le truc c'est que j'ai pas la valeur du temps il est 16h je vais aller faire un peu les courses pour les cadeaux je vais commencer à m'organiser attend je vais faire la liste de tout ce que j'ai à faire parce que là il y a tout dans ma tête et c'est pas bon du tout je retrouve même plus le mail avec les informations sur le voyage j'ai plus... ohlala mais qu'est ce que j'ai fait message à tous les mecs de l'univers pourquoi vous ne réparez jamais les choses alors voyez cette prise cette truc là c'est pas une prise c'est cette truc pourrite ça fait des années que Farid doit réparer et là la porte elle est bloquée c'est à dire que le truc qui était dedans il est tombé le truc qui était dehors il marche plus et avec un couteau oh ça veut pas s'ouvrir oh putain donc je peux pas rentrer dans ma chambre ohlala je vais devoir escalader c'est quoi ce monde c'est quoi ce monde ? allez allez tout à la maison est-ce que ma fenêtre est ouverte ouaiiii ma fenêtre est ouverte je vais pouvoir escalader ma propre fenêtre attends voilà ce qu'il se passe quand un mec ne répare pas les trucs oh purée j'arrive même pas à ouvrir comme ça regarde aïe aaaah j'ai ouvert la porte ohlalouse j'ai la deuxième porte qui a claqué et pareil Farid n'a pas réparé le truc depuis des mois et ça marche plus non plus alors là je vais faire un truc que je n'ai pas fait depuis un an oh ça passe hein je vais aller acheter des shampoings alors je sais tu dois me prendre pour une folle mais si tu suis mon blog tu sais putain je me suis piqué partout si tu suis mon blog tu sais que je n'utilise plus de shampoings ou de produits chimiques sur mon corps depuis à peu près 3 ans et euh j'ai arrêté les shampoings j'ai arrêté les shampoings j'ai arrêté les shampoings il y a un an après cette période j'ai arrêté aussi les savons pour le corps et en fait j'ai remplacé le shampoing et le savon par des méthodes plus naturelles alors le savon j'ai remplacé par du rasoul c'est de l'argile marocain et euh et les cheveux à peu près pareil les cheveux franchement je teste tout ce qui est testable et naturel et d'ailleurs euh en afrique je vais tester plein de trucs aussi du coup je n'ai plus donc jamais acheté ces produits là et en fait euh je voudrais faire plein de cadeaux aux gens de la famille de ma copine et visiblement là bas ce qui coûte attend monsieur, madame putain la meuf elle essaye de m'écraser même pas un sourire quoi pardon mec euh attends où est-ce que je vais ? je vais aller par là oh non le papier s'envole oh là là c'est la merde attends voilà donc là bas visiblement les produits de beauté je le mets bien entre guillemets parce que pour moi c'est de la merde les produits comme ça de beauté de salle de main ça coûte super cher donc ma copine m'a dit que ça ferait plaisir si je ramenais ça le truc c'est que sur le coup je me suis dit mais pourquoi je vais ramener un truc alors que dans mes convictions profondes je sais que c'est de la merde que c'est chimique et compagnie mais en fait euh après réflexion je me dis que on n'a pas la même culture on n'est pas le même pays on n'a pas le même rapport à la consommation et je me vois mal juger de ce qui est bon ou pas pour les gens d'arriver dans un pays et de dire ah ben non tel truc c'est pas bon pour vous parce que bla 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 et du coup de ne pas leur faire plaisir si ça leur fait plaisir et si ça peut être un cadeau qui rend les gens contents ben je le fais de bon coeur par contre je trouve intéressant après derrière d'informer les gens de dire ben voilà ce produit là c'est vrai que pour vous par rapport à votre culture votre pays ça a l'air bien mais moi j'ai appris que c'est comme ça comme ça comme ça voilà parce qu'après faut pas oublier que tous ces produits là on n'a pas le même recul je crois dessus nous ça fait 100 000 ans qu'on les a alors attends je ne connais absolument pas le chemin alors que là où je vais c'est genre à côté de chez moi quoi on va aller là-bas ah merde c'est rouge ouais donc en fait on n'a pas le même recul ça veut dire que chez nous les produits comme ça déjà ça coûte pas très très cher si ça coûte quand même mais on n'a pas le même recul malgré tout parce que chez nous on les a depuis 100 ans et du coup on s'est rendu compte pour certains que c'était de la merde et pour eux c'est encore quelque chose de cool donc et encore je te dis ça je connais pas parce que j'ai pas discuté avec les gens peut-être que là tout ce que je te dis c'est des bêtises peut-être que je vais aller là-bas et puis je vais voir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi mais tu vois j'ai une copine au Maroc que j'aime beaucoup et qui m'expliquait justement qu'avant ils avaient plein de méthodes naturelles et que maintenant ben ils utilisaient les produits comme ça chimiques parce que ben c'était moderne et que c'était la mode et que ça avait l'air trop bien et et du coup ben tout ce qui était naturel ça faisait un petit peu vieillot alors que nous en France on est en train de revenir quand même pas la mode le naturel donc je me dis que peut-être au Sénégal ils en sont là donc encore une fois j'ai pas à juger de ce qui est bien pour eux ou pas voilà c'est pas mon travail donc on va aller ensemble acheter plein de produits chimiques que je n'utiliserai jamais sur mon corps oui monsieur il faut regarder avant de traverser sinon je t'écrase des tumeurs c'est pas cool de voir comme ça et ouais donc on va aller acheter plein de produits chimiques tout berk et je t'expliquerai pourquoi je les utilise pas brièvement comme ça au moins on apprendra des trucs ensemble bisous alors là je sors des courses donc j'étais à Lidl j'ai acheté plein plein de produits industriels dégueulasses pour la famille de mon ami et c'était rigolo parce qu'après j'ai fait d'autres courses encore à Lidl et donc j'ai fait c'était pas pour moi et donc c'était quasiment que des trucs industriels et ça faisait longtemps si tu veux que j'avais pas été dans des rayons normaux parce qu'en fait moi je fais les courses donc au niveau de mes courses j'achète énormément de fruits et légumes directement chez un producteur local et pour ce qui est du reste donc le riz, les pâtes, les produits machin je prends chez alors je prends chez Auchan au rayon bio et quand j'arrive à Auchan je vais direct au rayon bio je vais pas dans les autres rayons en fait j'y vais jamais parce que j'achète rien et du coup là j'étais vraiment dans les rayons en plus Lidl c'est tout petit donc tu vois vraiment vraiment les rayons et je me rends compte à quel point mon regard sur l'alimentation il a changé mais c'est un truc de malade parce qu'en gros ça fait 3 ans que je change mon alimentation et là disons que ça fait un an que je suis vraiment passé quasiment qu'au bio je dis quasiment mais c'est vraiment presque exclusivement c'est presque exclusivement du bio que je mange et en fait ouais mon regard a vachement changé et quand j'étais dans les rayons j'avais tellement de peine je me disais mon dieu dire que les gens ils mangent ces produits chimiques et je me demandais moi et c'était pas du jugement du tout hein je jugeais pas du tout les gens mais tu vois je regardais les trucs et je me disais mais comment j'ai fait pour manger des produits comme ça et je crois que je pourrais jamais revenir à une alimentation comme avant c'est impossible tu sais je mange pas de produits transformés ça veut dire que tout ce que j'achète c'est des produits de base après je fabrique tu vois je vais acheter de la farine, des oeufs, du lait, des pâtes mais les pâtes très bientôt je vais en fabriquer et tu en seras témoin du riz tu vois des choses comme ça mais très très basiques de la semoue enfin bref voilà et en fait à Lidl il y avait que des plats tout prêts il y avait des entrées toutes prêtes il y avait de la viande sous sachet il y avait des céréales pour les enfants chimiques et pleines de sucre il y avait des gâteaux ça fait des années que j'ai plus acheté de gâteaux des gâteaux tu sais emballés là j'en achète plus parce que je fabrique tous mes gâteaux il y avait des desserts donc des... ouh là il y avait des yaourts des desserts tout prêts des crêpes chocolatées des machins je n'achète absolument pas ça du coup c'était super bizarre et comme quoi tu vois quand j'ai commencé cette démarche et ben j'avais le regard inverse c'est à dire que quand j'allais dans les magasins tout me semblait normal et quand je voyais le bio je me disais mais c'est quoi ces trucs et je comprenais pas tu vois soja non je mange pas de soja quinoa oh la la j'ai pas les mots en tête mais tous les mots du bio tu vois je connaissais pas et je me disais mais mon dieu comment je vais faire pour changer mon alimentation c'est impossible il y a tellement de trucs je vais tout enlever et je vais plus rien avoir à manger et en fait comme petit à petit j'ai changé que j'y suis pas allée d'un coup et que j'ai fait étape par étape et que surtout je suis passée par le végétarisme je te jure le végétarisme ça a été une grosse évolution dans ma vie comme je suis passée par le végétarisme j'ai redécouvert la nourriture et j'ai redécouvert le plaisir de manger ne serait-ce que de manger des légumes et des fruits tu vois avant je pensais que j'en mangeais mais en fait non pas du tout il y a énormément de légumes que je ne connaissais pas et je ne pourrais plus revenir en arrière maintenant quand je vois des légumes ça me donne trop envie avant je voyais des légumes genre une aubergine je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire avec une aubergine dans ma vie une courgette j'avais jamais mangé de courgette toute seule et donc voilà comme quoi le regard le regard qu'on a en fait sur la société de consommation et sur ce qui nous entoure il peut carrément se modifier carrément changer et si toi qui me regardes tu consommes beaucoup de produits industriels et que tu es dans une démarche je ne te dis pas change ton alimentation parce que ça peut venir que de toi mais si tu es déjà dans une démarche comme ça et que tu es au début et que tu as l'impression que c'est compliqué et que tu ne vas pas y arriver je te jure c'est tellement facile je te promets je vais te montrer chaque fois que je ferai les courses de toute façon j'ai prévu maintenant chaque fois que je ferai mes courses bio, pas bio tout ce que j'achète je te montrerai dans mes blogs comme ça ça te donnera une idée parce que moi quand j'ai débuté je ne connaissais pas les mots du bio et du coup quand j'allais dans un rayon bio j'étais incapable de comprendre et je te montrerai ce que j'achète et je t'expliquerai ce que je connais mais ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'achète pas du bio transformé c'est à dire que dans le bio que j'achète ça reste quand même très basique et je ne pourrais pas te conseiller des gâteaux bio à base de je ne sais pas quoi ou un plat tout près bio ou une entrée bio parce que je ne veux rien d'industriel je n'aime pas ce bio industriel qui est en train de devenir à la mode il me pose un problème et je ne saurais pas vraiment te conseiller je ne dis pas que ce n'est pas bien qu'il ne faut pas manger je dis juste que moi je n'aime pas ça parce que j'estime que le bio ce n'est pas juste une appellation c'est pas tu prends un truc tu mets un logo bio sur l'emballage et genre youpi c'est meilleur pour ta santé je trouve que le bio en vérité c'est juste des produits naturels et en fait il faut manger du naturel le monsieur il a voulu que je l'écrase le monsieur a voulu que je l'écrase il a fait la bise à un pote et du coup il est venu sur la route sur mon chemin ouais donc le bio c'est pas juste un truc avec des étiquettes des étiquettes faut vraiment être conscient manger bio en réalité c'est juste manger sain, manger basique et encore moi je te dis tout ça je suis encore très loin d'y être arrivé je trouve que mon alimentation a fait un bond en avant énorme et je suis hyper fière de moi mais j'ai encore beaucoup beaucoup de beaucoup de chemin à parcourir à parcourir pardon je me concentre parce que là j'ai vraiment la flemme de tuer quelqu'un aujourd'hui voilà voilà c'est ce que je voulais te dire par rapport à l'alimentation et ça me fait vraiment bizarre de donner à manger d'acheter à manger pour quelqu'un d'autre quelque chose qui est pas très bon mais encore une fois je peux pas faire l'amour à l'aujourd'hui je peux pas être à la place des gens j'ai pas le droit de décider pour eux donc voilà donc voilà à tout de suite et je voudrais partager avec toi mon plus gros bonheur de la journée mes deux frères ont eu leur bac scientifique y'en a un qui s'inscrit en médecine et il est végétarien et il est à fond dans les délires comme moi et donc ce sera sûrement un super médecin s'il fait médecin ou un super autre chose mais je sais que ce sera un trop bon truc et le deuxième il s'inscrit en IUT sur les énergies pour trouver des énergies alternatives au pétrole c'est pas un truc de dingue ? alors là je vais te montrer mon plaisir de grosse Agendas vanille pécan je sais que c'est pas bio mais je l'assume totalement avec des noix de pécan en plus parce que j'en ai marre de devoir me battre pour trouver la noix de pécan qui est dedans et avec de la banane en morceaux alors là j'ai qu'une de l'huile banane parce que je suis gentille et que j'ai laissé l'autre morceau à Farid voilà et ça tu vois mec ça c'est le bonheur du coup sur ce moment de bonheur je te fais des gros bisous je te dis à demain et sache que je ne sais toujours pas si je compte prendre les médicaments anti-paludisme ou pas donc ton avis est le bienvenu à demain ciao ciao